Reçois la formation gratuite, les 7 points clés pour bien te préparer à ton projet de vie au Maroc via le lien dans la description. As-salamu alaykoum, ahlan wa sahnan, bienvenue à toi sur la chaîne réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je vais aller un petit peu dans la continuité de ce que je t'ai partagé dans mes dernières vidéos où je t'ai parlé de business en ligne, où je t'ai parlé d'indépendance financière. Aujourd'hui je voulais t'apporter un complément d'informations par rapport aux opportunités de business en ligne concernant mon domaine, le domaine du marketing digital. Donc je vais t'en parler plus en détail et tu vas voir qu'il y a à nouveau pas mal de pistes qui s'offrent à toi pour, comme je l'ai dit, commencer à travailler sur ton indépendance financière dès maintenant, le plus rapidement possible parce que c'est clairement un pilier d'un projet d'expatriation, d'aller vivre ailleurs, vivre à l'étranger. Voilà, c'est clairement la question financière, on ne va pas se mentir. Certes, il y a beaucoup d'autres paramètres que je vais traiter parce que la chaîne réussir au Maroc n'est pas dédiée qu'à l'entrepreneuriat ou qu'au business en ligne, pas du tout. On va parler de projet, on va parler de business, on va découvrir des concepts sur place, on va rencontrer des entrepreneurs. Donc voilà, c'est dans cette perspective-là qu'on avance et que je souhaite te partager du contenu. Mais pour le moment, voilà, c'est la thématique. Je te propose ce que je connais et ce que je maîtrise de mieux, à savoir tout ce qui est activité à distance, sur Internet, etc. Et voilà, j'espère que ça t'ouvre un petit peu les yeux sur les opportunités. Et je veux aussi te montrer progressivement un petit peu comment te lancer, etc. Donc c'est ça le but, d'accord ? Donc pour le moment, je te cite des opportunités. Je les détaille. J'essaye de t'apporter des pistes, des tuyaux, des astuces qui vont te permettre de démarrer par toi-même. Mais si tu te sens encore bloqué, ne te tracasse pas. Reste bien à connecter sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, de bien suivre la plateforme Réussir au Maroc, les formations qui sont proposées, etc. Pour, voilà, rejoindre cette dynamique-là, rejoindre ce réseau-là, rejoindre ce groupe de personnes qui veulent avancer vers une même direction, vers le Maroc, et qui veulent, voilà, avancer dans cette bonne dynamique-là. Donc reste bien à connecter. Alors, il y a une question que j'ai déjà vue défiler, en fait. C'est, est-ce que le Maroc, justement, il y a des opportunités au niveau du digital ? Est-ce que c'est un pays qui est assez bien développé à ce niveau-là ? On a souvent tendance à penser que, voilà, que le Maroc ou que le Maghreb ou que l'Afrique est en retard dans le développement, dans la digitalisation, etc. Et moi, vu que je connais le marché, je connais le terrain, je sais comparer le terrain, voilà, le Maroc ou l'Europe. Moi, je suis de Belgique, donc, ou la Belgique, la France, etc. Et je peux te garantir que les Marocains, le marché marocain, est bien plus avancé dans le digital que, en tout cas, chez nous, par exemple, en Belgique. Parce que, voilà, c'est un plus petit pays, il y a moins de dynamique. Et il y a vraiment, voilà, une très grosse dynamique dans le digital, dans tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, les Marocains, mashallah, ils bougent très bien à ce niveau-là aussi. Et donc, pour répondre à la question, oui, il y a clairement des opportunités au niveau du digital au Maroc. Maintenant, tu vas aussi t'apercevoir que je ne fais pas un focus sur le Maroc. C'est-à-dire que le projet, c'est de partir vivre au Maroc. Certes, c'est de développer l'économie locale. Mais, voilà, il y a aussi des réalités du terrain qui font que... Et ça, c'est des retours d'expérience que je te partagerai parce que j'ai pu l'expérimenter. Moi, aujourd'hui, en résumé, je suis majoritairement installé au Maroc parce que je suis toujours entre les deux. Et je travaille majoritairement avec des clients qui sont en Europe. Donc, voilà, je n'ai pas beaucoup de clients au Maroc. J'en ai eu. J'ai fait le choix, pour le moment, de ne plus chercher de clients au Maroc. Sauf s'il y avait vraiment des belles opportunités qui se présentaient à moi. C'est un choix que je te partagerai, que je t'expliquerai. Mais, voilà, donc, ça veut dire que, certes, le marché au Maroc, dans le digital, il se développe très bien. Mais, ce n'est pas nécessaire que tu te fasses un focus sur les entreprises marocaines si tu souhaites t'investir dans le digital. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ma situation. C'est-à-dire, qui vivent soit au Maroc, soit en Algérie. Il y en a même des étudiants en Médine, en Arabie Saoudite, etc. et qui ont développé, en fait, des activités dans le digital, qui ont développé des activités en ligne, qui vivent en Turquie, qui vivent partout, en fait, dans différents pays du monde, en Australie, puisque j'ai cité que des pays musulmans, mais il n'y a pas que dans les pays musulmans, évidemment. Et qui, voilà, par le biais du digital, on appelle ça aussi les digital nomades. C'est un peu ça, les avantages du digital. C'est le fait de pouvoir, un peu, vivre où tu le souhaites et te déplacer facilement. Donc, ça, j'en reparlerai. Et donc, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, qui ont saisi ces opportunités du digital. Sans plus tarder, je vais te partager des idées, parce que je t'ai parlé de pistes qu'il y avait dans les business en ligne. Et je t'ai énuméré le premier domaine, le marketing digital, parce que c'est mon domaine. C'est le domaine dans lequel je me suis formé. C'est un domaine avec lequel j'avais déjà des affinités depuis que je suis très jeune. C'était clairement une vocation. Et voilà, progressivement, je me suis formé. Je suis rentré dans ce marché-là, dans ce domaine-là. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me convient très bien. Ne pas oublier de faire quelque chose que tu aimes. Il n'y a pas qu'une question d'opportunité. Tu dois aussi être animé par ce que tu fais, être passionné par ce que tu fais, parce que ça se ressent, en fait. Si tu es juste là pour l'argent, ça se ressent. Ou si tu fais une activité qui te passionne, et où tu mets du cœur, et où tu es sérieux, etc. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une petite parenthèse importante. Mais voilà, sans plus tarder aujourd'hui, moi, je vais te partager des idées dans le marketing digital, des idées de business, dans lesquelles, donc, tu peux t'investir. Et tu vas voir, comme je l'ai dit, que c'est vraiment des niches. On appelle ça des niches, en fait. Parce que moi, au début, je pensais que le domaine du marketing digital, c'était un seul domaine d'expertise, en fait. Mais en fait, au sein du marketing digital, il y a plusieurs branches. Et aujourd'hui, ce qui marche clairement dans le business, après, c'est une question de marché, j'aurai aussi l'occasion d'en parler, mais ce qui marche clairement aujourd'hui dans le business, c'est le principe de niche. Une niche, c'est quoi ? C'est vraiment une spécialisation. Donc moi, aujourd'hui, dans le marketing digital, j'ai touché un petit peu à tout. Parce que voilà, le marché dans lequel j'étais, dans ma ville, etc., par rapport aux demandes que j'avais de mes clients, des entreprises avec lesquelles je travaille, m'ont poussé à toucher un petit peu à tout, à proposer différents services. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me présente comme un consultant en marketing digital. Et j'aurai aussi l'occasion de te développer. Il y a beaucoup de choses à dire. J'aurai l'occasion de te développer cette activité-là aussi. Je vais en parler dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, moi, ce que je recommande à refaire, c'est de te spécialiser dans une branche, dans un domaine, voire même dans un secteur, c'est-à-dire vraiment le principe de niche. Donc, c'est-à-dire que je vais faire un domaine, je vais développer une expertise dans un domaine bien précis. Je ne vais pas m'éparpiller et je vais même cibler une clientèle bien précise, un secteur bien précis. Et toute ta stratégie commerciale pour te faire connaître, pour t'installer, pour attirer des clients, etc. va vraiment être très clair et très fluide parce que ce sera hyper ciblé. D'accord ? Voilà, il faut juste bien cibler, évidemment. Il ne faut pas cibler à côté. On en reparlera aussi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le principe de niche à refaire, ou du moins, moi, ce que je préférerais clairement, c'est de me spécialiser vraiment dans un domaine parce que ça facilite beaucoup de choses. Quand on a plusieurs casquettes, même si ça fait partie du même domaine, le marketing digital, voilà, il y a quand même des inconvénients comme le fait de devoir gérer tout ça, etc. Sans plus tarder, je te partage des idées et la première idée, la première branche, on va dire, du marketing digital. Donc moi, je vais t'exposer mes services et je vais le faire dans un ordre un petit peu, dans mon ordre à moi, voilà, sur base de mes priorités, on va dire, sur base de comment moi, je prioritize, si c'est correct, mes services. Et tu vas voir, je vais un petit peu, donc, tout développer. Première branche, sans plus tarder, création de site internet. Donc la création de site internet, c'est vraiment un des services qui est le plus intéressant pour moi aujourd'hui parce que c'est un des services les plus rentables. Voilà, clairement, donc, quand j'ai des sites internet, voilà, alhamdoulilah, c'est une bonne source de revenus. Et aujourd'hui, il ne faut pas énormément de sites internet sur le mois, donc si tu arrives à bien définir tes tarifs, il ne faut pas énormément de sites internet pour pouvoir bien vivre, vivre confortablement et, voilà, faire un chiffre d'affaires qui te permettra de vivre correctement, un bénéfice qui te permettra de vivre correctement. La création de site internet, tu pourrais se dire que c'est obsolète, que c'est mort, que, voilà, il n'y a plus de demande là-dedans. Mais moi, je te dis que ce n'est vraiment pas le cas du tout. Aujourd'hui, avoir un site internet pour une entreprise, c'est le B à bas, c'est la présence indispensable qu'une entreprise doit avoir sur internet. Et tu peux faire des recherches Google, tu peux regarder facilement. Il y a encore énormément d'entreprises qui ont des fiches Google, qui sont répertoriées dans Google, mais qui n'ont pas de site internet. Voilà, qui n'ont pas encore, ne serait-ce même un site vitrine avec leurs coordonnées, etc. ou pour présenter brièvement leurs services, n'ont même pas de site internet. Donc, voilà, la création de site web, ça reste quelque chose qui est vraiment intéressant. Et tu vas voir aussi qu'aujourd'hui, je pense que tu le sais certainement, je ne t'apprends pas des scoops. Moi, je ne lance pas des scoops. Je te parle de business qui fonctionne, que j'ai testé. Ben voilà, il y a des facilités aujourd'hui pour concevoir des sites web tels que WordPress, par exemple. Moi, je ne travaille qu'avec WordPress. Et WordPress, c'est vraiment des modules, en fait. C'est très simple à concevoir. Ça demande du temps, certes. Ça demande quand même de l'expertise. Ça demande des aptitudes. Mais aujourd'hui, tu as des facilités dans la création de sites web où tu peux te former très rapidement, où tu peux vite te lancer sur le marché et où tu peux, comme je l'ai dit, générer des bons revenus. Donc ça, premier domaine, la création de sites web. Deuxième domaine, le référencement. Donc le référencement, je le place en deuxième parce que je le lis étroitement à la création de sites web. Aujourd'hui, ce que les entreprises veulent, et ça, je le dis par expérience, c'est être visible dans les moteurs de recherche. Aujourd'hui, les entreprises veulent gagner en visibilité pour la plupart, même pour les entreprises qui n'ont pas spécialement de connaissances en marketing digital. Ce qu'elles te disent, c'est je veux être visible, je veux qu'on me voit partout pour que, évidemment, des clients ou des prospects les contactent pour avoir des devis, etc. Des nouveaux chantiers ou vendre, etc. Et clairement, la visibilité, c'est ce qui est parmi les objectifs les plus importants dans le marketing digital. c'est de gagner en visibilité. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui le demandent. Et la visibilité, c'est le référencement. Donc, je ne vais pas détailler qu'est-ce que c'est le référencement. Il y a le référencement naturel, le référencement payant, etc. Au sein même du référencement, on va toujours rester dans le principe de niche, tu vas voir qu'il y a plusieurs branches possibles. Donc, il y a plusieurs encore domaines de référencement dans lesquels tu pourrais te spécialiser. Un exemple qui me vient comme ça clairement en tête, il y a des personnes qui ne font que de la rédaction d'articles de blog. Les articles de blog sur un site web permettent d'améliorer le référencement. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne font que ça. Elles n'ont comme service que ça, la rédaction d'articles de blog. Donc voilà, c'est pour te dire que même au sein de ces sous-domaines, il y a encore des sous-domaines dans lesquels tu pourrais te spécialiser. À un moment, il faut faire un choix, évidemment. Mais aussi, ce qu'on peut clairement lier au référencement, c'est Google. Google, le référencement sur Google. Les fiches Google Business Profile qui était avant Google My Business. Donc, les fiches Google pour les entreprises, les campagnes Google Ads. Donc, voilà, très connues. Améliorer le référencement dans les moteurs de recherche et à l'occurrence Google qui est un des moteurs de recherche les plus fréquentés. Et donc, voilà, clairement se spécialiser dans ce domaine-là. C'est un domaine qui est fort recherché également. Troisième domaine, c'est le marketing sur les réseaux sociaux. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose, moi, qu'on m'a aussi beaucoup demandé. Donc, gérer les réseaux sociaux des entreprises. Alors, au début, pour moi, c'était assez vague parce que c'est le cas, en fait. C'est assez vague. Et donc, il faut préciser. Il faut préciser qu'est-ce que tu vas proposer à l'entreprise dans la gestion des réseaux sociaux. Est-ce que tu vas juste planifier du contenu ? Donc, est-ce que tu vas juste créer du contenu ? Est-ce que tu vas gérer vraiment la communauté en ligne ? Est-ce que tu vas organiser des actions commerciales, des concours sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Il y a encore un nouveau moyen de détailler tout ça. Mais aujourd'hui, clairement, les réseaux sociaux, ça reste un des canaux, des canaux en tout cas, les plus fréquentés. Et il y a des principes en marketing, en fait, qui font en sorte que tu attires tes futurs clients, donc tes prospects, à partir d'où ils sont, et à savoir les réseaux sociaux. Donc, le fait de faire de la publicité sur les réseaux sociaux pour une entreprise, c'est également des services qui sont fort demandés. Alors là, il y a plusieurs postes qu'on pourrait occuper. Le poste de community manager, le poste de digital marketer. Donc voilà, il y a encore pas mal de postes qu'on pourrait occuper au sein des réseaux sociaux, mais ça reste une des grandes catégories. Quatrième catégorie, qui est aussi très connue, très développée, et aujourd'hui, je connais clairement pas mal de personnes qui vivent au Maroc, en Algérie ou ailleurs, et qui ont développé des activités là-dedans. C'est le graphisme, le design, le graphisme. C'est un domaine où il y a toujours de la demande, où il y a clairement de l'argent à se faire, et où c'est un domaine qui est fort demandé, parce qu'à nouveau, une entreprise qui a besoin de publicité, elle a besoin de visuel, elle a besoin d'avoir une identité visuelle, de développer son identité visuelle, elle a besoin d'un logo, elle a besoin d'affiches, elle a besoin de, voilà, de divers services de graphisme, et donc, clairement, c'est aussi un domaine qui est très riche, qui est très porteur. Et ça, c'est fortement demandé aussi, et moi, ce que je conseillerais à nouveau dans ce principe de niche, c'est de te spécialiser dans un domaine du graphisme. Par exemple, ça pourrait être la création de logo. Si je veux aller plus loin, ça pourrait être la création de logo pour restaurant. Voilà, donc c'est vraiment en fait de détailler, plus tu vas cibler, plus tu vas voir que tu vas avoir facile à t'installer dans un marché et à attirer de la clientèle. Parce qu'on va voir, on va se dire, ah ouais, cette personne-là, c'est un expert, c'est une experte, et donc, tu vas plus facilement t'installer dans un marché. Donc, voilà, le graphisme, c'est très vaste à nouveau, et alors, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de cibler à nouveau donc un type de graphisme que tu pourrais proposer. Ensuite, cinquième idée, alors là, je l'ai mis entre parenthèses parce que moi, c'est un service un petit peu accessoire que je propose. Voilà, c'est parce que j'ai, à nouveau, j'ai eu de la demande, donc moi, j'ai fonctionné comme ça, j'ai fonctionné à la demande, je ne pouvais pas refuser de demande évidemment, même s'il faut rester sage, on ne peut pas tout faire à nouveau comme je l'ai dit, mais c'est pour ça que moi, j'ai un petit peu réorganisé les choses. mais un autre service qui est assez demandé, c'est au niveau des impressions digitales. Donc souvent, quand tu travailles avec des entreprises, je ne sais pas moi, tu vas leur faire une affiche par exemple, tes graphistes, on va te demander est-ce qu'il est possible que tu me sortes des impressions. Donc voilà, les supports marketing, moi, j'appelle ça les supports marketing, donc l'impression digitale que tu peux faire aussi à distance, tu peux travailler avec des imprimeries à distance où tu pourrais toi-même te lancer dans un projet d'impression digitale qui fonctionne très bien en Maroc aussi, ça reste aussi un des domaines on va dire du marketing digital qui est assez demandé. Après, il y a tout ce qui est aménagement des commerces, lettrage, panneaux, voilà, il y a vraiment pas mal de choses à nouveau que tu peux faire à distance et tu pourrais imaginer par exemple rentrer ponctuellement ou alors te déplacer, ça je connais des personnes qui sont dans le cas et je suis moi-même dans le cas, te déplacer occasionnellement chez tes clients en fait, par exemple, si tu dois faire le lettrage d'un commerce, installer un panneau, etc., tu pourrais prévoir, donc tu as ta vie au Maroc et tu pourrais prévoir de rentrer occasionnellement sur chantier en fait pour, voilà, pour quelques jours par exemple. Donc voilà, tout ce qui est support marketing, ça reste aussi un business intéressant. Ensuite, sixième place, on a tout ce qui est production audio-visuelle. Alors là à nouveau, c'est vaste, il y a plusieurs choses à faire dedans, il y a tout ce qui est vidéo, il y a tout ce qui est photo, il y a tout ce qui est audio. Donc, c'est déjà trois grosses catégories et là à nouveau, il faut choisir. Par exemple, dans le domaine de la vidéo, tu as aussi pas mal de choses à faire telles que le montage vidéo, tu as vraiment des types de vidéos, donc en fait, comme les réels par exemple sur les réseaux sociaux, il y a une forte demande pour le moment là-dedans, donc quelqu'un qui sait faire des réels correctement, avec voilà, tous les ingrédients d'un bon réel et voilà, aujourd'hui en fait, même dans la vidéo, il est encore possible de se spécialiser. Donc, il y a pas mal de choses dans la production vidéo, je connais moi des personnes qui font des vidéos que pour les événements comme les mariages par exemple, donc voilà, il y a un nouveau moyen de cibler dans cette branche-là. Tout ce qui est photographie, évidemment, ça marche très bien aussi, ça c'est comme où j'en parlais encore ce matin, des fois je compare les restaurants qu'il y a chez moi en Belgique dans ma ville ou les restaurants par exemple qu'il y a dans ma ville au Maroc, c'est complètement incomparable par rapport à l'image, par rapport à leur compte Instagram, par rapport à l'image, au Maroc, ils sont beaucoup plus avancés, ils investissent vraiment dans des shootings, ils mettent bien en avant leurs restaurants, leurs produits, etc. et ça c'est quelque chose qui manque encore par exemple en Belgique. Donc voilà, tout ce qui est shooting photo, alors au niveau audio, c'est tout ce qui est retouches, des audios, des capsules audio donc dans le cadre d'un montage à nouveau vidéo, tout ce qui est voix off, ça marche aussi assez bien, c'est assez demandé, donc il y a des gens aujourd'hui qui vendent leur service de voix off, qui maîtrisent soit des langues, qui sont éloquents, qui ont les aptitudes pour le faire, qui ont de très bonnes qualités d'enregistrement et qui aujourd'hui vendent leur voix en fait, c'est un service, les services de voix off. Alors on poursuit à la septième position, alors là c'est un service que je propose moins parce que ça nécessite une réelle expertise, je n'ai pas été confronté à énormément de projets dans ce domaine là, mais je sais qu'il y a de la demande, je sais que ça reste quelque chose de très demandé donc par les entreprises et à nouveau au Maroc, j'ai vraiment vu pas mal de belles applications mobiles, donc tout ce qui est applications mobiles, ça reste vraiment quelque chose qui se développe très bien, je vais prendre un exemple au Maroc, il y a une application qui s'appelle Glovo, donc si tu passes au Maroc, que tu as faim, je t'invite à télécharger Glovo, il y en a d'autres, mais Glovo c'est une application que j'utilise personnellement et j'en ai même abusé quand je suis arrivé, donc ça on en reparlera sur la chaîne, de faire attention, quand tu vas arriver de ne pas trop manger, mais voilà, Glovo par exemple, j'ai été impressionné par l'application en fait, par la façon dont l'application elle est développée, par les améliorations continues qu'il y a derrière cette application, franchement, elle devance, si c'est bien comme ça qu'on dit, elle devance clairement pas mal d'applications à nouveau qu'on a en Belgique ou qu'on a en France, etc. Donc il y a aujourd'hui des belles applications qui sont développées au Maroc, qui sont vraiment d'utilité publique, qui sont très téléchargées, où il y a vraiment clairement des choses à faire aussi là-dedans, et moi j'ai déjà reçu des devis, moi je parle en toute transparence, j'ai déjà reçu des devis de prestataires sur Casa, souvent sur Casa c'est un peu plus cher, et qui me demandaient des 24 000 euros, 25 000 euros pour des applications où on me demandait même des fois en Belgique peut-être 8 000 ou 9 000 euros par exemple. Donc c'est pour dire que même les prestataires du Maroc ont conscience de ce potentiel qu'il y a à travers les applications mobiles, les applications mobiles c'est des projets qui sont assez coûteux et qui sont assez rentables. Donc si tu parviens à te spécialiser dans les applications mobiles, à nouveau voilà, tu pourrais très bien développer soit ton propre projet, soit apporter des solutions donc au niveau des applications mobiles aux entreprises, aux restaurants et etc. Donc il y a vraiment encore pas mal de choses à faire au niveau des applications mobiles. Alors on poursuit avec une huitième idée et là j'ai fait exprès de la mettre un petit peu dans le désordre, tu vas voir que je vais revenir sur la première idée des sites web et là on va parler des tunnels de vente. Alors les tunnels de vente aujourd'hui qu'est-ce que c'est ? Tu as certainement entendu beaucoup parler des formations en ligne, voilà, des pages de vente etc. Des pages de capture, je ne sais pas si ça te parle mais entre autres c'est un petit peu la nouvelle, les nouveaux sites web d'accord ? On va dire la révolution des sites web. C'est en fait vulgairement parlant à un moment on s'est dit ok faire un site web c'est bien mais si ça ne convertit pas si ça ne sert à rien en fait ça sert juste à avoir un petit peu de référencement ce n'est pas trop la peine. donc on s'est dit enfin on s'est dit ce n'est pas moi qui me le suis dit c'est les personnes qui ont développé ces systèmes-là mais en fait c'est tout un système de pages de sites internet qui sont en fait liés à des campagnes d'emailing qui sont liés à des bases à des listes d'email etc. donc avec pas mal d'automatisme qui permettent en fait de créer ce qu'on appelle donc un tunnel de vente et qui a pour but de convertir donc à travers les différentes pages à travers les différentes séquences d'email à travers tout ça qui a pour but de convertir un visiteur lambda qui arriverait sur cette page pour s'y inscrire en un client en lui vendant un produit et c'est tout simplement révolutionnaire parce qu'en fait c'est comme si on pourrait dire que c'est un site internet dynamique et vivant où il y a une équipe de commerciaux qui sont là jour et nuit à faire de la publicité en automatique donc c'est un petit peu ça pour vulgariser les choses donc c'est hyper porteur c'est vraiment c'est vraiment ultra puissant il y a vraiment des très beaux résultats qui ont été faits qui ont été générés de cette manière et aujourd'hui les tunnels de vente ils sont encore méconnus dans le marché dans certains secteurs en tout cas c'est très connu dans le secteur des formations comme je l'ai dit etc mais il y a encore très peu d'entreprises qui utilisent ce principe de tunnel de vente qui vont te dire non moi je veux juste un site web classique une carte de visite alors que c'est vraiment applicable pour chaque entreprise c'est pas uniquement pour des à nouveau le secteur de la formation des entrepreneurs qui vendent des formations ou des produits numériques aujourd'hui même une entreprise dans le secteur de la construction je prends souvent ces exemples là pourrait utiliser correctement un tunnel de vente en vue de générer des devis etc donc c'est vraiment utilisable pour toute entreprise certes c'est plus porteur pour certaines entreprises que d'autres mais aujourd'hui c'est encore très peu exploité les tunnels de vente alors là on va revenir sur un coup classique mais je le cite volontairement c'est le e-commerce donc aujourd'hui j'ai pas à t'apprendre ce que c'est le e-commerce et moi en étant au Maroc j'ai eu un e-commerce donc à la base moi je suis pas à fond dans l'e-commerce même si j'ai toujours souhaité donc j'ai eu beaucoup d'affinités pour le e-commerce et j'ai toujours des projets e-commerce et donc j'ai eu un projet e-commerce au Maroc qui a été un e-commerce temporaire on va dire qui était lié à un événement et en fait je l'ai fait en comment je veux dire en m'associant à un frère à l'occurrence ici à un ami à moi qui lui vit en Belgique et qui s'occupait de la logistique donc un projet d'e-commerce si tu habites au Maroc il y a deux possibilités je dirais qui s'offrent à toi soit tu dis je vais développer un e-commerce au Maroc ce qui se développe aussi de plus en plus il y a encore des petits freins on va dire dans les paiements en ligne etc donc il y a encore des choses à développer mais c'est en pleine c'est en pleine réflexion en fait c'est en pleine évolution donc le e-commerce au Maroc fonctionne assez bien mais tu pourrais aussi te dire je veux faire un e-commerce en France en Belgique en Suisse ou dans ton pays respectif et là tu t'associes donc à quelqu'un alors on va me dire ouais mais s'associer avec quelqu'un c'est difficile etc d'ailleurs j'ai reçu un commentaire comme ça il me semble ici à nouveau on ne dit pas de t'associer avec ton voisin donc ici on parle d'association sur le plan professionnel et donc là c'est plus pour les personnes qui ne vont pas venir au Maroc mais qui vont rester dans leur pays ben c'est des personnes qui auraient comme activité tout ce qui est logistique envoi des colis retour etc donc gestion de stock donc ce serait des indépendants des entrepreneurs ou des sociétés qui sont spécialisés là-dedans dans la gestion de stock dans les envois de colis etc avec qui tu pourrais justement travailler et voilà stocker tes produits assurer les envois à distance etc et donc avoir un e-commerce dans ton pays donc d'origine on va dire tout en vivant au Maroc ou ailleurs et je vais volontairement terminer avec mon activité que je définis comme une activité de consultance en marketing digital et tu vas comprendre pourquoi alors à la base la consultance donc moi je l'ai revisité un petit peu à ma sauce j'aime bien un petit peu aussi voilà une part de créativité qui fait que à la base on va dire le consulting la consultance entre guillemets c'est des services d'expertise on va dire externe qu'on apporte à une entreprise donc moi j'ai travaillé en tant que consultant et c'est ça qui m'a inspiré entre autres dans d'autres secteurs dans d'autres domaines où on est envoyé en fait par des agences de consultance en externe donc on est externe aux entreprises qui eux sont nos clients et on vient pour des missions ponctuelles ou pour des missions qui durent pendant un certain temps et puis on repart et la casquette du consultant c'est quelqu'un qui a une expertise qu'il développe à travers le temps évidemment plus son expertise est développée plus évidemment il pèse lourd sur le marché entre autres donc voilà donc plus tu es expert dans ce domaine plus tes conseils valent cher voilà aujourd'hui je sais que dans ce milieu là par exemple il y a des personnes qui font des prestations téléphoniques de 10-15 minutes ou de 30 minutes pour 1000 euros la prestation par exemple parce qu'ils apportent de réelles solutions ils ont une véritable expertise et ça voilà c'est un petit peu ça la vocation de consultant ici en marketing digital ce serait donc d'apporter des solutions en tant qu'externe à des entreprises à des commerçants etc donc où tu arriverais entre autres comme on va dire le département marketing digital de l'entreprise mais externe qu'elle n'a pas là où je vais justement rebondir c'est que moi ici je ne me suis pas présenté comme consultant directement parce qu'à nouveau ça nécessite une expertise de l'expérience donc j'ai quand même été sage je ne me suis pas improvisé consultant les premiers mois de mon activité aujourd'hui je suis plus à l'aise donc aujourd'hui je peux m'affirmer en tant que consultant mais ce que j'ai surtout joué comme rôle dans mon activité c'est le rôle de gestionnaire de projet de rapporteur d'affaires et de marketeur aussi de digital marketeur parce qu'il y a pas mal de choses également que je fais par moi-même donc ça j'aurai l'occasion de t'en parler plus en détail mais en gros résumé c'est un réseau avec lequel je travaille et où en fait ça me permet de proposer un petit peu tous les services du marketing digital justement aux entreprises avec lesquelles je travaille et mon rôle est important en toute humilité parce qu'on pourrait se dire ouais en fait c'est pas lui qui fait les choses ou que sais-je c'est pas du tout ça le concept le rôle est important pourquoi ? parce que là tu deviens un gestionnaire de projet digital tu apportes énormément de facilité aux entreprises avec lesquelles tu travailles tu apportes énormément d'avantages aux partenaires avec lesquels tu travailles et donc voilà c'est un petit peu ça la position du gestionnaire de projet rapporteur d'affaires etc donc moi c'est un petit peu ce rôle là que j'ai joué même si comme je l'ai dit il y a pas mal de choses que j'ai fait et que je continue à faire par moi-même comme la création de site web etc mais c'est un petit peu ça la casquette mais normalement le consultant c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans le côté opérationnel même si c'est bien de rester en forme avec de l'opérationnel donc pas rester dans de la théorie d'être vraiment dans de la pratique mais normalement le consultant c'est quelqu'un qui apporte une expertise externe en général à une entreprise et donc plus son expertise est développée comme je l'ai dit plus ses conseils et ses services sont coûteux donc ça aussi c'est une vocation peut-être pas à faire au départ mais vers laquelle tu pourrais tendre dans ton domaine donc si par exemple tu t'es intéressé par le référencement tu pourrais très bien devenir demain consultant en consultante en référencement donc Google par exemple et donc améliorer développer ton activité basculer de la prestation de service à proprement dite à vraiment des services de conseils d'accompagnement des formations formation en ligne formation en présentiel des événements des formations au Maroc le domaine de la formation au Maroc petite parenthèse il est fortement développé aussi il y a énormément d'événements professionnels moi dès que je suis arrivé on m'a invité à un événement professionnel ça m'a vraiment fait plaisir ça bouge très très bien à ce niveau là aussi les entreprises les organismes les universités les écoles sont très demandeuses des formateurs et si tu arrives en plus de ça avec un parcours de l'Europe on va pas se mentir même si je ne remets pas du tout en question les compétences des locaux il y a des personnes qui sont extrêmement compétentes et ça je ne remets pas du tout ça en question mais voilà il faut aussi reconnaître que des fois par la maîtrise de la langue des fois par certaines études que tu aurais pu faire dans des écoles prestigieuses en France ou ailleurs ou de par des diplômes des logiciels avec lesquels tu aurais travaillé des expériences professionnelles tout ça si tu arrives demain sur le marché de la formation au Maroc ça peut également être extrêmement porteur donc voilà je voulais te partager ces 10 idées dans le marketing digital comme je l'ai dit en complémentaire avec la vidéo que je t'avais partagée n'hésite pas si tu as encore des questions c'était un peu plus long parce que je voulais te détailler prends la peine de regarder même si je te le dis à la fin mais en tout cas prends la peine de regarder cette vidéo parce que tu vas voir que si tu es à la recherche de ton indépendance financière pour aller vers le Maroc je pense que ça va vraiment t'être utile donc va bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'oublie pas de t'abonner aussi à la chaîne parce que ça fait plaisir ça valorise le travail que je fais ça fait plaisir ça motive ça donne envie de faire d'autres contenus donc continue bien à t'abonner à la chaîne à commenter à liker et à booster le référencement des vidéos sur YouTube ou sur les réseaux sociaux donc je te remercie n'hésite pas à quoi que ce soit en commentaire et on se dit à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo